Musique Je participe à cette exposition avec cette installation qu'il y a derrière moi, qui fait partie en fait de l'installation d'une performance qui s'appelle la veillée. En français ça veut dire la veillée. C'est une performance qui dure de midi au coucher du soleil, comme dans l'histoire de la tragédie grecque. Et l'idée donc de partager un moment intime à l'intérieur de l'espace privé et le partage avec les invités, les spectateurs. Donc comme toute veillée à la vie ou à la mort, cette performance elle s'installe dans la maison, dans une des pièces de la maison et ici à la villa, on est à l'intérieur d'une ancienne maison. Et durant toute la journée, donc de midi au coucher du soleil, le corps essaie de se libérer de cette prison et de cette sorte de craint, de paroir qui sépare mon corps à moi avec le corps des spectateurs. J'essaie de me libérer de cette prison en faisant des nœuds avec mes mains. En faisant des nœuds, P à P, le fil descend. Donc l'installation, elle est préparée avant le jour de la performance et de l'ouverture de l'exposition. Et le but du geste, c'est de me libérer en descendant, faisant descendre les fils du haut vers le bas. Ce geste de faire les nœuds, malgré la longueur de la performance, qui varie entre 8h et 10h, 11h selon les saisons, et donc selon le coucher du soleil, ne suffit pas pour que le corps, à la fin de la journée, soit enfin libéré par mon geste. Et donc mon corps à moi et les corps des spectateurs disparaissent ou disparaissent tous dans le noir, dans la lumière qui tombe et dans l'obscurité de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada